bonjour à tous aujourd'hui on va parler de la serre comment l'installer pour que la bâche soit étanche et qu'elle tienne au vent alors pour commencer moi ce que j'ai fait vous voyez là c'est un j'avais fait un creux de 40 cm de profond que j'ai rempli de ciment et là c'est une tige en fer en fait recourber pour mettre des cordes qui sont en renfort pour tenir la bâche et ça il faut le faire à sac garçon l'arceau principal et mal lui aussi il est fixé là c'est un tube en fait c'est un espèce de ouais c'était un tuyau un ancien tuyau et quand je pouvais enfiler le tube dans ce tuyau ma j'ai scellé ça dans le ciment comme ça les arceaux à chaque endroit ils sont fixés rigidement et avec ça ça bouge pas ce qu'il faut faire c'est régulièrement faire des tensions parce que bon l'hiver là je viens de retendre la bâche vous voyez là bon ça sert à rien de la tente de trop mais il faut un minimum que vous voyez avec les les cordes tendent pour que la bâche soit tenue à chaque arceau là de ce côté j'ai mis des pierres et là vous voyez c'est à chaque arceau qu'ils sont scellés j'essaie un tube parce que je pourrais déplacer la serre ou l'enlever ce c'est juste le tube un ancien tuyau pour amener l'eau vache il semble qui est scellé lui dans le ciment et les arceaux je peux les enlever après il ya les barres de ce de centrage qui permettent aux arceaux d'être la même distance et là je vais vous expliquer pourquoi j'ai des pierres de ce côté c'est tout simplement ce que l'été je remonte sur le côté ça me permet c'est exposé sud ici ça me permet d'ouvrir pour faire une aération en supplément je vous montrer ce que j'ai déjà j'ai cette porte pour entrer dans la serre elle aussi les mis de façon est étanche c'est ce que j'avais fait quand j'avais acheté la bâche j'avais découpé au milieu dans la c'est une ouverture toute simple c'est ce que j'avais fait vont regarder dans ce sens là pour faire une bonne porte j'ai mis deux piquets à l'intérieur une là où il ya des oeillets des oeillets trois endroits pour que là bas la porte soit coulissante et voyez je fais un truc archaïque avec des cordes et des oeillets pour tenir la bâche sur le cadre de la porte et là c'est un vulgaire loquet qui me permet de de fermer et je mets une pierre en bas pour en même temps que ça soit étanche et là de ce bord ici là il ya comme de l'autre côté des pieux avec deux cornes de chaque côté et là par contre la bâche elle allait enterrer dans la terre j'ai fait une rigole de environ 30 cm et j'ai mis du sable dessus là pour que ce côté de bâche soit fixe là de ce côté comme c'est du un côté mur au nord c'est fermé et là de ce bord là aussi c'est des pierres comme ça la bâche est bien tendu est ce qui est très important parce que la première année que je l'avais installé ça fait maintenant sept ans la première année ben j'avais pas mis ses cordes à chaque endroit et ce qui s'était passé on est même avec toutes ces pierres là vous voyez eh ben le le vent avait décollé la la bâche et à c'était en allée tandis qu'avec ces cordes plus les pieux fixé dans le bitume pas pendant dans le béton et ben ça tient voilà un peu comment installer une serre efficacement et ce on avait mis ce fouet de quand même pour pour installer voyez là il ya des dérivés qui tiennent les tubes rigides ce mois ma serre je l'avais acheté environ 300 euros tout le tout compris a fait 26 mètres carrés et la voyez quatre tubes en tout fixe de traverse et en tout j'ai cinq arceaux voilà un petit peu comment faire une serre qui tiennent au vent il faut absolument moi j'avais la première la troisième année j'avais mis les pieux comme ça dans la terre mais comme il ya pas profondeur de terre les puis arriver à s'arracher alors j'ai laissé les dans le ciment comme ça il ne bouge plus et il ya plus de problème la serre est fixe et ce qui est pratique de ce côté c'est que je remonte la bâche l'été à cette hauteur et là il ya des pinces pour éviter qu'elle retombe et avec les pierres je fais un système pour que ça vent il se faut absolument après avoir une ventilation à deux sorties pour vos plantes surtout les tomates ça évite d'avoir de la maladie voilà si vous avez des questions j'y répondrai à bientôt voir les fautifs qui ont mangé mes petits poids c'est des étourneaux en jouer vous montrer aussi un petit truc j'ai mis du blanc sur les petits arbres pommiers là c'est un poirier pour éliminer en fait s'il ya des chemis qui sont dans le tronc ça va permettre d'éviter d'avoir des mauvaises surprises et d'avoir des arbres en bonne santé vous voyez ce matin c'est gelé on a eu une cinquantaine de millimètres dans la semaine je vais essayer de ressemer les petits pois comme vous avez vu ils ont été mangés regardez vraiment la dextérité qu'ils ont c'est des tourneaux ils ont totalement mangé c'est impressionnant on dirait qu'ils ont un gps je peux me faire avoir je vais mettre un filet c'est pour les oiseaux qui vont m'empêcher d'avoir des petits pois j'ai pas dit mon dernier mot m'empêcher d'avoir des petits pas